Salut chers combattants, chers peuples d'Afrique. C'est le moment, oui, de continuer les amis, sans relâche, de penser, de parler, de se mettre à fond pour la libération de notre continent, pour la libération de notre pays qui est l'Afrique. Parce que l'unité de l'Afrique devrait être notre leitmotiv. Ceux qui nous ont divisé savaient qu'en unisme, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils ont entré dans l'Afrique avec un défi et un rôle. Et pour longtemps, ils ont succédé. Nous devons leur montrer aujourd'hui qu'on a compris les jeux et que le but de notre lutte actuelle, c'est d'abord la libération et après l'unité. Tout cela, les amis, doit être fait de façon coordonnée. Et en faisant ce que nous faisons ici, les amis, la guerre communicationnelle, c'est très important. C'est très important parce que ça nous aide à déstabiliser l'establishment occidental, l'oligarchie occidental qui, les amis, se basent sur le pillage de l'Afrique pour dire qu'ils sont forts. Nous sommes plus forts qu'eux. Et il y a un élément en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, qui ne veut pas se séparer de ces anciennes mythos de l'impérialisme. Je parle de Patrice Stallone. Patrice Stallone qui veut faire un troisième mandat. Il y a un monsieur qui est arrivé au pouvoir, qui voulait d'abord faire un mandat, après il est allé à deux mandats, aujourd'hui il veut faire un troisième mandat. Voilà le type de mythomandes que nous avons en Afrique. Le type de personnes qui sont vues de la personne, qui pensent que leur pays tourne autour d'eux, ils sont les hommes providentiels. Oui, très fiers de façon abusive de ses actes, de ses amitiés avec l'impérialisme, installation de criminels de l'OTAN, des Américaines et des Français pour la déstabilisation du Sahel au Bénin. Voilà le travail de Patrice Stallone. Les amis, il y a un enfant d'Afrique, Kémy Seba qui fait la fiété, parce que c'est un combattant, un vrai combattant, un combattant cohérent, qui est dans le combat depuis très longtemps, les amis. Je crois en 2012, 2014, quand j'étais à Paname. J'ai regardé les vidéos, les actions de Kémy Seba. J'ai dit, oh, ce mec, il est courageux. Et aujourd'hui, l'OTAN lui a donné raison. Il veut être président du Bénin. Et les amis béninois soutenissent la candidature de Kémy Seba. Celui-là, ce monsieur, va libérer l'Afrique de tous ses valets. Oui, l'Afrique a les valets. Il suffit d'avoir un Kémy Seba à la tête du Bénin, un Ibrahim Traouli à la tête du Burkina Faso, un Asimigouita à la tête du Mali, et un Abduramant Tiani à la tête du Niger, et un Ousmane Sokou. Je sais bien ce que je dis. Ousmane Sokou à la tête du Sénégal. Les amis, les noms sont très importants, et les personnes aussi pour cette lutte-là. Kémy Seba a écrit, il écrit au sujet de quoi ? Au sujet de cette tension criée de toutes pièces par Patrice Talon entre le Niger et le Bénin. Et il a intitulé cette write-up « Tension Bénin-Nigère, Patrice Talon au-là d'agresser ses frères africains en se soumettant dans le même temps au désir de Macron ». Voilà comment il a intitulé cette write-up. Persécutez socialement vos concitoyens, agressez vos confrères africains, menacez les pays voisins, tout en vous soumettant à la France et aux Américains. Il n'y a que cela que vous savez visiblement faire. Monsieur le Président Patrice Talon, si le Niger ferme ses frontières, c'est parce que vous avez voulu les agresser lâchement en suivant les désirs de l'Elysée, dont vous abritez des éléments de son armée sur notre territoire du Bénin. Patrice Talon ne nous parle pas de ça, les mécénaires français qui sont au Bénin, qui sont prêts à aller déstabiliser le Niger. Oui, il les a mis là-bas, il sait de quoi il parle, Patrice Talon est au courant, il sait que nous sommes au courant aujourd'hui. Sans pour autant avoir consulté le peuple pour savoir s'il est d'accord avec l'hébergement de ses instructeurs criminels, co-responsables qui sont avec les Américains de la crise au Sahel, suite à l'assassinat large de colonel Gaddafi, qu'ils ont conjointement commis. Vous demandez pourquoi le Niger a revêt ses frontières avec le Nigeria et pas avec notre pays, le Bénin ? Une bonne question. Parce que le président Bolatinebo a fait un double jeu avec vous et s'est excusé platement pour sa volonté d'agression en suivant les désirs du président Macron et en donnant des garanties d'apaisement. Ça n'a jamais été votre cas. Jamais, même s'il a organisé les conférences de presse ou il a dit des choses et tout, mais au fond, Patrice Talon n'a jamais dit des choses clairement. J'ai regardé une vidéo de lui, il disait que le Bénin ne va jamais attaquer, mais il n'y a pas de garantie, ce n'est pas en disant ça devant les médias qu'il y a une garantie, les amis. Ça n'a jamais été votre cas. Cher président Talon, aucune excuse, juste une formule lunaire consistant à dire « il y a le temps des sanctions et il y a le temps des dialogues et des émissaires politiquement boiteux envoyés à Niamey ne comprennent pas ce qui signifie la fraternité africaine et le code d'honneur. » Ce n'est pas comme cela, avec le mépris que vous caractérise, que l'on fait de la diplomatie. Monsieur Talon, vous êtes entouré d'amateurs en ce domaine de la géopolitique et c'est bien cela. Entre autres, votre problème, la frontière avec le Niger pourrait être réouverte en 24 heures si vous vous comportiez avec décence, mais vous pensez que la politique est comme votre monde de la prédation économique dans lequel vous pouvez menacer vos pays frères pour obtenir ce que vous voulez. Vos coutissants n'ont pas le courage de vous parler. Ils ont tous peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Ça, c'est Kimi Seba qui parle, les amis. « Car je m'attaque à ceux derrière lesquels vous courez, Macron, Ouattara, Biden, etc. Et aucun d'entre eux, malgré les pressions, n'a pu m'impressionner. Vous pensiez éteindre les Nigériens, mais vous avez échoué. Et maintenant, au lieu de vous excuser en bonne et due forme de votre trahison pour obtenir un réel dégueil des relations, vous voulez faire de la contusion sans doute sur le conseil de vos patrons. Changez votre attitude. Présentez-vous, dans l'intérêt de notre glorieuse patrie de Bénard, un pays qui n'a pas à être otage de votre amateurisme géostratégique. Voilà donc la sortie de Kémi Seba au sujet de cette nouvelle tension créée de toutes pièces par M. Talon avec l'ONIGER. Un projet de pipeline connu de longue date qui existe là. Ils ont signé tous les accords avec la Chine et l'ONIGER. Et ils utilisent cela, les amis, comme monnaie d'échange pour la réouverture des frontières entre le Bénin et l'ONIGER. Ils viennent nous parler, ils racontent des tas de choses, les amis, les incohérences, à nous, les trous pareils. Et comme il est le one-man show, il n'y a pas de contradicteur, ça passe là, comme une lettre à la pause. Pourquoi mettre la pression pour la réouverture des frontières avec le Niger ? Pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur le business du pétrole parce qu'il y a des royalties, il y a des impôts et autres de deux côtés ? Pourquoi ? Parce que Patrice Talon, selon les informations que nous avons eues, veut que la France et les Américains utilisent la frontière entre le Bénin et le Niger pour déstabiliser les États du Sahel. C'est ce qui anime Patrice Talon. Il veut être ce monsieur qui est bien vu, qui a laissé le Bénin être utilisé par les Américains et les Français pour déstabiliser. Et Patrice Talon est l'ennemi de l'unité de l'Afrique. Je vous le dis clairement, les amis, quand Kemi Seba parle, il sait de quoi il parle. Quand nous parlons aussi, nous savons de quoi nous parlons, les amis, ce monsieur est un danger pour l'unité de l'Afrique. Et les autorités nigériennes devraient être très vigilantes au niveau de la frontière avec le Bénin. Parce que Patrice Talon, comme a dit Kemi Seba, abrite des criminels français, américains, prêts à créer et les autres au niveau de la vie. Merci, les amis, merci encore et bye-bye pour l'instant.